bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui mardi 21 juin 2016 fedora 24 est là ça fait 1h38 que les images iso ont été libérés et publiés donc je les ai récupérés et puis nous allons voir ensemble à quoi ressemble cette fedora 24 donc ici je vais créer une machine virtuelle je vais faire toutes les manipulations avec la version gnome qui est la version officielle de fedora 24 donc vidéo 2 donc hop linux fedora 2 giga de rame comme d'hab et puis un disque dur de 28 giga comme d'habitude pour pimenter le tout on va activer efi tant qu'à faire hop et c'est parti on va démarrer avec efi il ya plus de défis up fedora workstation live 64 bits 24 démarrer la paf donc le dvd démarre et on démarre la fedora 24 fedora 24 qui embarque donc comme je vous l'ai dit gnome en version 3.20 donc gnome 3.20 ouah gnome 3.20 voilà c'est pas évident à dire quand il ya de nombreuses améliorations et on retrouve donc gnome logiciel qui fonctionnait pas très bien ces dernières versions de gnome tout est un peu lent donc on va voir un peu ce qui s'il a été optimisé ce logiciel donc là au niveau de l'installation le démarrage est rapide donc install to hard drive pas compliqué l'installateur anaconda se lance que voici donc choisit la langue à utiliser durant le processus d'install donc français avec le clavier france ici donc la localisation on a le fuseau horaire europe paris qui se met convenablement le clavier en version français parfait le nom d'hôtes et de réseau qui se met ici et donc là on a la possibilité donc de partitionner toujours une étape manuelle à faire le disque de 28 gigas bien sélectionné je laisse le partitionnement automatique je clique sur terminé voilà et le temps que l'installateur vérifier les paramétrages pour le disque et on peut commencer l'installation donc on voit ici qu'il crée toutes les partitions nécessaires il crée aussi une partition spécifique pour refi et il va démarrer voilà l'installation du logiciel qui est l'installation de fedora donc ici on met un mot de passe route bien entendu voilà je vais créer mon utilisateur hop adrien je le mets administrateur pour pouvoir exécuter toutes les commandes avec sudo je mets mon mot de passe super pas sécurisé on a la possibilité là dans avancé de personnaliser le dossier utilisateur de mettre un groupe spécifique de mettre plein de petites choses je vais pas personnaliser la terminer et donc fedora s'installe le temps qu'elle s'installe je me permets de vous dire que comme vous le savez fedora en version workstation propose la version gnome 3.20 que vous découvrirez dans cinq minutes une fois l'installation terminée il y à la possibilité aussi d'avoir des images iso avec d'autres enfin d'autres environnements de bureaux pour cela il faut aller chercher du côté des fedora spin voilà fedora spin et donc là vous avez la possibilité de de télécharger une image iso avec l'installateur et l'environnement de bureaux cadeau plasma où vous trouverez un cadeau en version 5.6.4 et qt 560 du coup la version xfce 4.12.1 on a la possibilité d'installer lxde aussi on a une édition maté compise avec un maté 1.14.1 et une édition cinnamon qui nous offre le cinnamon 3.0 tout frais et tout récent plus l'environnement de bureaux aussi sos dont je ne connais pas le fonctionnement donc ici on a la fedora 24 qui s'installe installation du logiciel 63% ce qui me permet de vous dire le temps que ça s'installe on fera le tour des applications juste après côté système donc on retrouve pour les techniciens linux si on veut avoir quelques infos donc on a système des 229 on a messa 11.2.2 on a xorg 1.18.3 on a le noyau 4.5.5 qui est déjà dans les dépôts mis à jour en 4.5.7 on a aussi python 3.5 perles 5.22.2 et le compilateur gcc en version 6.1 les nombreux retards de la fedora sont dus principalement à gcc puisque le passage de la version 5 à la version 6 a cassé pas mal de logiciels il a fallu donc les recompiler les repatchés pour que ça fonctionne avec gcc 6.1 pour les développeurs on a pas mal d'environnement de développement et de langage de programmation on retrouve donc ruby 2.3 le langage de programmation de google go en version 1.6 gelipsé 2.23 node.js 4.2 mono donc pour le développement point net microsoft 4.2 on a php 5.6.22 sans oublier les développeurs java avec un java open gdk 8.0.92 voilà j'espère ne rien avoir oublié puisqu'il fallait meubler durant l'installation de fedora 24 donc au niveau des applications diverses et variées je vais vous lancer ici une fedora que j'avais installé précédemment donc voyez là le kernel 4.5.7 puisque j'ai fait les mises à jour juste avant d'enregistrer la vidéo là je vais vous démarrer l'édition cinamont de fedora 24 pour que vous voyez un petit peu autre chose que la version gnome et comme ça on va pouvoir parcourir rapidement les logiciels qui sont en commun avec pas mal d'édition donc l'édition gnome étant la version officielle fedora 1 la version cinnamon étant une spin on n'a pas forcément les mêmes logiciels qui sont inclus puisqu'on aura la présence dans la version cinnamon de thunderbird qui est absent de la version gnome et puis vous voyez le gestionnaire de connexion pour arriver sur le bureau de cinnamon c'est lightedm et non pas gdm voilà donc ici on a cinnamon qui démarre je peux créer une petite machine virtuelle là pour vous démarrer le live cd de kde pour voir un petit peu ce qu'il ya de beau dans kde donc là pas du wifi parce que c'est juste pour voir donc ça voilà c'est le bureau cinnamon donc comme je voulais dit tout à l'heure le cinnamon fourni avec fedora c'est le 5.0 quand il est mis à jour au jour d'aujourd'hui à 18h47 c'est 3.0.5 pour cinnamon donc quelle que soit l'édition enfin l'environnement de bureau sélectionné on retrouve la même panoplie logiciel c'est à dire au moins pour les plus connus firefox thunderbird je vais lancer libre office également voilà donc hop voilà donc pour thunderbird ici alors hop là voilà pour thunderbird on est à la version 45 1 1 pour libre office on un libre office 5.1.4.1 faut que c'est mis à jour pour firefox on a un firefox tout récent 47.0 si on veut installer donc gnome logiciel n'étant installé que dans l'édition gnome les autres environnements de bureau peuvent utiliser l'excellent yumex yumex standard en version dnf voilà pour installer et désinstaller des logiciels par exemple si on veut installer gimp on tape gimp et on voit donc ici que dans la fedora le gimp fourni c'est le 2816 voilà donc on coche on applique bim bam boum ok un petit coup de motos et donc voilà yumex est très très réactif par rapport à gnome logiciel ou discover plasma discover qui est le gestionnaire de logiciels de kde plasma qui sont les deux derniers un peu plus lent que yumex qui répond aux doigts et à l'oeil ou la vide de commande qui répond également aux doigts et à l'oeil voilà donc le gimp récemment installé hop là voilà donc comme je voulais dit dans la liste voyez ça se lance super vite à propos gimp 2816 voilà donc ça c'est ce qu'on a dans la fedora 24 je quitte cinnamon voilà je reviens à gnome la distribution que j'ai installé tout à l'heure donc une fois que c'est installé on clique sur quitter pour redémarrer et puis on redémarre la distribution voilà redémarrer il faut bien songer à retirer le lecteur cd qui enfin le cd qui s'enlève pas automatiquement et donc là on arrive sur le grub efi et donc le support efi fonctionne parfaitement bien donc là vous voyez le logo de la fedora qui se remplit en fait c'est l'écran de chargement de la fedora c'est le logo qui se remplit et une fois qu'il est rempli c'est que le tout est chargé donc le temps que gnome arrive je vous montre vite fait la version kde plasma voilà donc ça c'est kde donc là il est en anglais parce qu'on a démarré sur le live cd mais si je vous lance vite fait qu'info center là voilà pour que vous puissiez voir ce qu'on a de beau côté kde donc forcément depuis le live cd c'est un petit peu plus lent donc ici on a bien le kde plasma 5.6.4 les cadeaux frameworks 5.22 qui ont été récemment mis à jour en 5.23 donc je suppose que c'est déjà dans les dépôts avec un qt 5.6.0 voilà donc ça c'est la partie kde et donc on voit que la logitech hop je vais vous la montrer vite fait voilà donc l'application elle est à peu près similaire à l'exception de la partie office qui inclut calligra et non pas libre office voilà et sinon après niveau navigateur web on a quand même on a quand même firefox voilà on a conqueror et kubzilla donc trois pour le prix de 1 et sinon après pour les mails on retrouve qu'un mail enfin il ya beaucoup de logiciels propres à kde dans l'édition kde et donc pour ceux qui ne connaissent pas discover alors discover c'est la logitech version kde qui fonctionne également avec le petit alors je sais pas si on l'a sur le live cd avec le petit tablette en bas qui permet de mise à de mettre à jour la distribution voilà donc kde discover ressemble à ça c'est de la même façon une logitech graphique combien j'ai mis de ram à la bécane ah ouais kde avec moins de moins de 800 méga de rames depuis un live cd là j'ai pas été bon donc je vais laisser discover se charger et puis on reviendra dessus une fois qu'il se sera affiché donc là je me connecte en attendant dans gnome on a bien sûr la possibilité d'avoir un gnome classique en plus du gnome normal enfin du gnome par défaut ça tombe bien le temps qui bug de virtualbox voilà le temps que gnome se charge ici donc on a le temps de voir discover donc c'est la logitech qui se charge d'ailleurs encore mais on a la possibilité d'avoir les applications par catégorie par meilleure notation les plus populaires et c'est donc là c'est un peu long à charger depuis le live cd je vais laisser là comme ça vous verrez quand il s'affichera de quoi il en retourne et donc ici je reviens à la version gnome donc on a l'assistant traditionnel de première utilisation de gnome moi je désactive la géolocalisation les rapports d'erreur automatique on peut connecter ses comptes en ligne google include microsoft facebook voilà et donc ici notre gnome est opérationnel gnome que j'ai dit tout à l'heure donc 3.20 comme le mentionne la partie détail 3.20.2 le gestionnaire de fichiers fichiers qui est en fait nautilus ici avec des répertoires utilisateurs traduits en français donc le firefox on retrouve le même ici c'est la logitech de gnome classique gnome à lui seul mange beaucoup de mémoire 1,1 giga pour la simple et bonne raison c'est que nous avons en fait ici gnome machine qui est là et en fait gnome machine c'est une interface à libvirt qui du coup est lancé je suppose en arrière plan donc si on n'en veut pas on peut tout simplement système ctl stop libvirtd je crois voilà on peut arrêter donc libvirt et le désactiver disable c'est pas pour autant que la mémoire diminue après on peut aller jeter un petit coup d'oeil sur ce qui prend de la mémoire c'est quasiment gnome shell qui prend tout et on a gnome software donc le la logitech de gnome qui tourne en arrière plan à la recherche de mise à jour et donc là vous voyez la version gnome prend 4,3 giga octet installé sur le disque dur et la petite partition boot efi qui a bien été créé voilà donc là je vais juste fermer l'édition kde voilà donc j'ai pas téléchargé d'autres images iso pour le moment je peux pas vous montrer les autres environnement de bureau par exemple maté ou xfce ok donc là on retrouve le libre office qui n'est pas traduit en français donc pour installer et libre office en français il suffit d'installer avec dnf install du quoi ligne de commande libre office libre office l'empaque 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 et cher voilà et puis donc le pack de langue français va être installé entre la création de l'image iso et deux heures quasiment après la sortie officielle de fedora 24 le libre office qui est présent dans les images iso est en version 5.1.3. quelque chose et là on est déjà en version 5.1.4.1 donc à l'espace de entre le temps on a créé enfin où l'équipe fedora a créé l'image iso et maintenant donc il s'est passé pas beaucoup de temps libre office a déjà été mis à jour donc à peine à peine installé on se tape déjà un certain nombre de mises à jour mais on sait très bien que chez fedora ça ne chôme pas voilà donc je vais fermer ça donc ici on voit que par défaut les delta rpm sont activés j'en profite pour broder le temps que ça s'installe en fait les delta rpm vous voyez ici par exemple pour libre office data il va télécharger ce paquetage là affiché drpm qui est en fait uniquement les différences apportées entre le paquet en version 5.1.3.2 révision 6 et le dernier paquet en date le 5.1.4.1 et du coup au lieu de télécharger par exemple un paquet de 50 mégas si l'ensemble des modifications ne fait que 10 mégas et bien on va télécharger que 10 mégas donc du coup c'est assez sympa pour ceux qui ont une petite connexion internet ou si le miroir n'est pas très réactif et donc comme vous le voyez à l'écran je vais remonter un tout petit peu voilà pour bloquer delta rpm a réduit la taille des mises à jour de 104 MO à 20 MO donc on a économisé 80,1% au niveau de la taille donc c'est parfait quand dans une petite campagne on n'a pas forcément la fibre optique ou un ADSL super élevé ou pour les éditions CentOS puisque Fedora est la version laboratoire et communautaire donc pour CentOS qui est la redat en version serveur communautaire on a aussi c'est delta rpm pour les entreprises qui disposent de connexions par exemple SDSL 1 ou 2 mégas ce qui permet de faire des mises à jour assez rapide voilà et maintenant mon libre office est installé mon libre office Langpack FR donc si je lance mon libre office il me presse comme presque sur toutes mes vidéos on va constater que le libre office est en français cette fois-ci et a été mis à jour au passage voilà concernant la Logitech ici Gnome logiciel que je vous lance à l'instant allons faire nos courses voilà donc ça c'est la Logitech de Fedora Workstation édition Gnome avec la possibilité d'installer une appli directement depuis la sélection de la distribution on a ici les jeux recommandés et donc si on va installer par exemple je sais pas moi Gimp on peut aller clic graphisme clic Gimp installer Gimp où on peut directement lorsqu'on est à l'accueil là voilà rechercher le nom du logiciel directement donc là je prends un autre logiciel par exemple Audacity si j'oublie par contre des lettres forcément ils ne me proposent pas de logiciel donc Audacity ici donc voilà c'est un peu ça que je reproche à un Gnome logiciel c'est que par moment il est un petit peu lent quand il ne connait pas forcément les logiciels c'est la première fois qu'on le lance il est un peu lent ou quand il fait une autre action il est un peu lent à trouver du coup il m'a tout viré Audacity 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 donc voilà ça c'est un des reproches que je fais à Gnome c'est que le Gnome logiciel n'est pas très rapide vous voyez là Gimp il met un certain temps à s'installer alors que tout à l'heure avec DNF Umex ou même là si on le fait en ligne de commande par exemple si on va installer mon Audacity que je ne trouve pas si je prends ici mon terminal et puis que je fais un sujet ou tiens pour le fun DNF install Audacity donc je vais attendre que Gimp soit installé là-bas pour lancer ma commande je vais attendre que Gimp soit opérationnel voilà Gimp installé donc là en installant Audacity qui je pense fait à peu près la même taille installé pas très très gros si je mets oui donc là on voit effectivement que c'est peut-être le miroir qui était long donc si on annule et qu'on reprend peut-être qu'on va tomber sur un un peu plus rapide ou pas j'ai pas de chance pourtant ma connexion est plutôt rapide voilà on tombe sur un miroir un peu plus rapide donc vous voyez ici la téléchargement à l'install est plutôt rapide donc on a la possibilité ici de configurer les sources des logiciels donc ici on a Fedora 24 ici donc on peut pas configurer bien grand chose et donc la partie mise à jour que je reprochais d'ailleurs à Gnome Logiciel d'être très lente ou de ne rien trouver quand il y avait effectivement quelque chose à trouver on va voir si c'est toujours d'actualité en le laissant chercher mais là si je fais sans les lancer sans lancer les mises à jour si on regarde en ligne de commande vous voyez il nous sort quand même la liste assez rapidement des 189 paquets à mettre à jour et là Gnome Logiciel on ne sait pas ce qu'il fait et ici le disque dur ne travaille pas le réseau ne travaille pas donc on ne sait pas trop finalement ce que fait Gnome Logiciel donc ça c'est dommage l'idée de la Logitech en elle-même elle est pas mal mais là Gnome Software il est là il prend pas de processeur il prend quand même plus de 100 mégas de mémoire donc il y a quelque chose il travaille mais on sait pas ce qu'il fait donc on peut éventuellement essayer de l'arrêter ou même de le tuer pour essayer de le relancer parce qu'il se lance en partie au démarrage de la session mais voilà c'est un petit peu ce que j'avais reproché à Gnome Logiciel qui voilà quoi superbe Logitech mais on sait pas ce qu'il fait derrière donc là téléchargement de nouvelles mises à jour mais on a rien du tout pas de trafic réseau si je retourne dans mon moniteur système ressources et bon il réceptionne un peu mais 76 kg alors soit il tombe sur un miroir qui est vraiment pas tip top il a quand même l'intention de trouver quelque chose mais si on a un miroir effectivement alors attendez je vais toujours en haut là 500 300 kg secondes donc forcément si on revient à notre terminale ici et qu'il y a 252 mégas à télécharger il va être un peu long à aller trouver les 252 mégas donc le temps qu'il fasse 2-3 bricole parce que je ne sais pas si on a la possibilité de chercher un miroir particulier non ça c'est monitor système mais on a que ça au niveau des configurations des sources de logiciels donc c'est un peu délicat tout à l'heure je ne sais pas où est-ce qu'il m'a installé je ne sais pas si on voit les miroirs on ne sait pas voilà 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 il a terminé ici donc il nous dit que les logiciels sont à jour je relance à la main téléchargement de nouvelles mises à jour tout à l'heure il a marqué les logiciels sont à jour et en fait donc là hop je rappelle mon terminal donc bref le temps qu'il fasse ça je vous montre juste un petit truc sur gnome puisque on a je suppose aussi non est-ce qu'on a la présence de gnome tweak tool l'outil quand même indispensable pour paramétrer gnome en plus des options de paramétrage normal voilà alors non on ne l'a pas il n'est pas installé mais voilà si on le cherche ça peut être aussi une troisième méthode pour chercher un logiciel voilà je veux gnome tweak tool il n'est pas installé et bien il nous renvoie automatiquement sur la logitech pour aller le télécharger et l'installer voilà puisque par exemple ici si on veut changer le thème imaginons que le thème ne nous plaise pas et bien si on se rend dans les paramètres système enfin dans les paramètres de gnome on peut changer à l'arrière-plan du bureau ok donc ici voilà on peut changer l'arrière-plan cool mais c'est tout ce qu'on peut faire donc là on a les arrière-plans on peut changer la langue mais après si on veut changer le thème on peut pas donc là grâce à gnome tweak tool c'est le nom de l'outil on peut changer ici le thème les icônes le curseur bon là il n'y a pas grand chose mais on peut les installer évidemment application au démarrage barre supérieure voilà on peut ajouter dans l'horloge la date complète les secondes les numéros de semaine dans le calendrier là voilà on peut ajouter des icônes sur le bureau on peut créer des espaces de travail dynamiques soit un nombre prédéfini on peut activer des extensions voilà on peut gérer les fenêtres les actions sur les fenêtres les polices la saisie et la gestion de l'énergie et donc là si je retourne dans les mises à jour voilà il me dit les logiciels sont à jour or si je relance ma commande sudo dnf upgrade la réponse est faux puisque nous avons encore nos 189 paquets voilà qui suffit de valider pour qu'il aille les télécharger et les installer voilà donc ça c'est dommage le gnome logiciel ne voit pas ces mises à jour qu'il est en train de télécharger voilà sinon de manière globale on peut dire que la Fedora 24 elle est à jour on a du logiciel dernière version en date quand même parce que un gnome 3.20 c'est le dernier au jour d'aujourd'hui KDE Plasma 5.6.4 c'est le dernier au jour d'aujourd'hui XFCE 4.12.1 c'est le dernier aujourd'hui Maté 1.14.1 c'est le dernier stable aujourd'hui Cinnamon 3.05 c'est le dernier stable LibreOffice 5.1.4.1 je ne sais pas si c'est le dernier stable mais à mon avis on en est pas loin s'il y a peut-être une version supplémentaire c'est 5.1.4.2 peut-être mais 5.0.6 voilà donc 5.0.6 5.1.3 5.1.3 donc là ça se trouve même le site de LibreOffice n'est pas n'est pas là parce que vous voyez dans l'URL là LibreOffice stable oh quoi que non ça se trouve le site est même peut-être pas encore à jour donc on a un LibreOffice super récent trop de la balle Firefox 47 c'est le dernier Thunderbird 45.1.1 c'est le dernier voilà quoi je veux dire Ah si noyau noyau on a dit noyau 457 donc kernel.org ok peut-être le 4.6 qui est sorti mais Fedora ne met voilà jamais un noyau ici avant le .3 j'ai jamais vu de de distribution Fedora mettre un noyau x.y . quelque chose avant le .3 de ce quelque chose donc probablement que le noyau 4.6 arrivera à 4.6.3 ou 4.6.4 mais voyez noyau 457 on est quand même le dernier en date voilà Python 3.5 c'est le dernier GCC 6.1 on est pas loin Perle 5.22 on doit être dans les derniers après tout ce qui va être langage de programmation Ruby Google j'ai l'ipsé Node.js Mono OpenJDK je ne sais pas trop PHP on a 5.6.22 le dernier c'est le 7 mais à prendre avec des pincettes parce que voilà c'est tout jeune donc sinon pour résumer sur cette distribution Fedora on a quand même donc voilà je voulais prouver par A plus B qu'on a quelque chose de très 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 récent quelque chose qui fonctionne un peu gourmand pour l'édition GNOME parce que voilà on a les petits trucs de virtualisation derrière LibVirt service GNOME Machine GNOME Software fait fonctionner Package Kit aussi donc c'est un service en plus qui est lancé il y a la gestion des imprimantes donc on a KUPS qui tourne aussi en arrière-plan donc on a pas mal d'outils donc forcément ça consomme de la mémoire je vais relancer là comme vous le voyez peut-être l'édition Cinnamon pour voir combien de mémoire ça consommait voilà quoi c'est stable LibreOffice pas en français donc il suffit d'installer quand même le Langpack FR pour régler le problème et puis et puis voilà quoi donc là je ferme je ferme la version GNOME puisque bon on a pas besoin de voir les mises à jour les 385 mises à jour à faire mais vous voyez entre l'image ISO récemment téléchargée et maintenant il y a quand même déjà quasiment 400 mises à jour à passer tellement l'équipe Fedora ça ça taffe bien donc ici je relance la version Cinnamon pour voir vite fait la consommation mémoire quand on n'a pas les quand on n'a pas Package Kit et LibVirt parce que l'édition Cinnamon n'a pas la partie Virtualisation et n'a pas la partie non plus Package Kit enfin tout ce qui concerne GNOME logiciel qui tourne en arrière-plan on a Cinnamon et donc je vais lancer le moniteur système et là on ne devrait pas être à 1 giga 2 mais on devrait être bien en dessous voilà 636 MO 650 MO donc on est quand même bien en dessous et je suppose qu'une version matée est en dessous des 500 MB de RAM consommé voilà donc c'était la petite visite guidée de la Fedora 24 avec l'installation Fedora Workstation UEFI donc UEFI c'est parfait ça fonctionne bien vous avez vu la version Cinnamon et la version KDE Plasma en live CD j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao